... Voilà, chers enfants, dans le Seigneur, je vous salue, dans le nom souverain de Jésus. Désolé de vous faire cette annonce comme ça, je m'adresse à tous les bienfaiteurs de notre ministère, nos partenaires, ceux qui, malgré ces temps difficiles, ont décidé de participer à bâtir l'œuvre de Dieu avec nous. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom souverain de Jésus. Alors, le temps a passé et puis je me suis rendu compte que l'annonce sur la conférence des bienfaiteurs à Yaoundé à Douala et dans nos différentes chapelles au Cameroun et hors du Cameroun n'a pas été faite. Parce que tellement occupé à réorganiser le ministère pendant ce temps de confinement. Alors, il faut dire que nos bienfaiteurs de Douala, par la grâce de Dieu, nous serons à Douala, mardi le 26 mai, pour la grande conférence des bienfaiteurs à partir de 17h. Je veux féliciter tous ceux qui ont été bienfaiteurs lors de la dernière conférence, ça dit du mois passé, vous avez marqué votre amour pour Jésus. Et c'est en des temps comme ceux-ci là qu'il est temps pour nous de gagner des points devant le Seigneur en lui disant, Seigneur voici, malgré la difficulté, je me démarque et moi je participe à bâtir ta maison, j'apporte ma modeste contribution. Et je crois qu'en ce temps aussi, l'Église a le plus besoin encore de ses bienfaiteurs, de ses partenaires, de ceux qui se disent, ok voilà, nous n'abandonnerons point la maison de l'Éternel et mon offrande continuera à être présentée devant le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cela et nous avons le très grand défi cette année. Et je veux féliciter tous nos partenaires, tous nos bienfaiteurs, ceux qui ont été là depuis longtemps et qui depuis des années se sont pourront décourager que votre récompense soit grande devant notre Dieu. Donc à Douala, ce sera mardi le 26 mai à partir de 17h en Dogbon, dans notre chapelle à Douala en Dogbon, par la grâce de Dieu. Et à Yaoundé, ce sera mercredi le 27 mai à partir de 17h dans notre église à Etoua Mekidon, ce sera une soirée d'impartition, une soirée de prophétie, une soirée de restauration et de délivrance où nous allons élever nos prières vers le Seigneur. Vous savez qu'avec le confinement, les rencontres sont devenues très compliquées, mais nous prendrons ce temps, je le prendrai pour profiter, pour prier avec tous nos partenaires, tous nos bienfaiteurs. Donc après le confinement, il y aura une vie, il ne faut pas oublier cela. Donc tous ceux qui ont des dossiers, qui ont des difficultés, qui ont des sujets de prière à présenter devant le Seigneur, je vous attends très très nombreux et nous allons prier ensemble. Et je sais que le Seigneur qui est fidèle dans ses promesses manifestera sa grâce et sa puissance et sa longanimité seront là. Donc ce sera aussi l'occasion de présenter les cas de maladie devant le Seigneur et Dieu se manifestera. Il y aura une prière de consécration, une prière où je lèverai chacune de nos familles à Dieu. Donc c'est une occasion extraordinaire à ne manquer sous aucun prétexte. Donc ce sera un moment extraordinaire où Dieu voudra répondre à toutes nos interrogations. Donc n'oubliez pas ces grandes dates pour nos partenaires, nos bienfaiteurs. Mardi le 26 mai à partir de 17h à Remamys du Michon, donc on doit là. Et mercredi le 27 mai à partir de 17h à Remamys du Michon et toi-médié. Pendant que vous vous apprêtez à être là pour ce grand programme, ce grand rendez-vous, que la main de Dieu vous bénisse. Et pendant que vous contribuez à son œuvre, que l'Éternat vous bâtisse une maison stable en Israël. Ok, je vous aime beaucoup. Shalom. Et je vous remercie très bientôt. Donc je vous remercie et je vous aime. Shalom. Sous-titrage ST' 501